J'ai dit jusqu'à à peu près 10h, 10h moins 5 pour être très précis, le dimanche 19 juin aura lieu au palais des congrès de Strasbourg, une journée d'informations sur les maladies transmises par les tiques. Et vous allez voir, on parle de ça parce que le week-end peut-être une petite balade en forêt, mais attention, il ne faut pas se tromper. Alors, cette journée sera placée sous la direction du professeur Luc Montagnier. Vous vous souvenez de ce savant-là qui avait obtenu le prix Nobel de médecine, c'était il y a à peu près 8 ans, et à cause du réchauffement climatique, les acariens des bois, ces tiques-là, pullulent et transmettent une maladie qui est assez grave et de plus en plus fréquente. Et on devrait pouvoir l'éviter, sauf qu'il faut savoir quoi faire. Alors, Laurence Beauvillard s'est rendue auprès d'une spécialiste à Nancy. Une petite balade en forêt, généralement, c'est bon pour la santé. Mais parfois, nous ramenons de petites bêtes très attachantes, des tiques. Aujourd'hui, en Europe, la tique est le deuxième vecteur de maladie derrière le moustique. Ah, il y en a une. Regarde. La tique serait à l'origine d'une épidémie de borreliose appelée aussi maladie de Lyme, une maladie particulièrement méconnue en France. Quand une tique pique un individu, une fois qu'elle est fixée, si on l'enlève très rapidement, avant 24 heures, le risque est vraiment minime, voire quasiment nul. Au-delà des 24 heures, si on la retire, il y a un risque tout de même de transmission. 20% des tiques sont contaminées, et si elle est contaminée, elle peut transmettre la maladie de Lyme ou borreliose. Cette bactérie, lorsqu'elle est dans le corps, en fait, elle va se déplacer au niveau de la morsure. Au niveau de la morsure de la tique, on va voir une tâche rouge apparaître, ce qu'on appelle l'érythème nigra. Ça montre la diffusion de la bactérie sur la peau. Et une fois qu'elle est dans la peau, ensuite, elle pénètre dans le corps. Dans 20% des cas, ça peut évoluer vers des formes articulaires, douloureuses, neurologiques. Et dans encore quelques plus rares cas, on a des tableaux cliniques qui sont vraiment très graves, avec des personnes qui ne peuvent plus travailler, qui n'arrivent plus à réfléchir, plus s'exprimer, qui sont dans l'incapacité de se soigner ou de se guérir, en tout cas en France, et qui recherchent une médecine ou d'autres solutions ailleurs en Europe. Dans les deux grands problèmes qui sont rencontrés, le premier problème, c'est le diagnostic. On n'arrive pas à détecter les personnes qui sont malades, parce que les tests ne sont pas adéquates. On estime qu'ils marchent à 50-60%. Donc beaucoup de personnes ne sont pas détectées. Ensuite, même lorsqu'elles sont détectées, il y a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le traitement adéquat. Alors une fois qu'on se rend compte que la bactérie est là et qu'on a cette tâche, ou qu'on a des symptômes qui sont un peu bizarres avec ces symptômes grippaux, il faut aller chez le médecin. Il faut une cure d'antibiotiques. Quand on a été mordu et qu'il y a un érythème migrant, en France, on estime qu'il faut deux semaines à trois semaines d'antibiotiques. À l'étranger, on traite directement trois mois d'antibiotiques en Allemagne, suite à une mort sur des, qu'on voit l'érythème migrant. Et ailleurs, quand on est dans les phases plus tardives, ça peut être jusqu'à six mois, voire deux ans, trois ans d'antibiotiques. À l'heure actuelle, en France, elle est considérée comme une maladie rare, contrairement aux autres pays européens. On commence à parler d'épidémie. Les chiffres maximums sont en Pologne, avec un tiers de la population qui serait contaminée. En Allemagne, on part 10, 15, 20% selon certains endroits. En France, on ne sait pas. Il y aurait en France 3 millions de personnes porteuses de la maladie de Lyme et qui l'ignorent. Certaines d'entre elles sont traitées pour des sclérose en plaques ou des polyarthrites rhumatoïdes ou des douleurs inexpliquées. Pour que les choses changent, les associations de malades militent. Pour que les médecins aient accès à un test de dépistage plus efficace, qu'ils aient une meilleure information et que des messages de prévention soient diffusés au grand public. Et la première, c'est lorsque vous rentrez d'une balade avec vos enfants, il faut s'examiner. Et si vous trouvez une tique, la retirez très vite avec la seule technique efficace, la technique du tir-tique. Le tir-tique, ça s'appelle comme ça. Bon, allez, petite...